Et moi je voudrais qu'on situe un peu l'importance pour les Etats-Unis des bases dans l'océan Indien et autour de la Chine. Je montre ici à l'écran une première carte qui situe où les Etats-Unis ont des bases militaires dans le monde. Évidemment comme elles sont très petites, mais il y en a particulièrement autour de la Chine. Et là, dans la carte que je montre, c'est très flagrant. Également dans une autre partie sur l'océan Indien. Jean-Pierre, est-ce qu'il faut comprendre ce qui se passe au Sri Lanka et au Pakistan aussi, et peut-être même dans l'ensemble de l'Asie, comme des étapes, des instruments dans la bataille des Etats-Unis contre la Chine dans une guerre non déclarée ? Oui, tout à fait. D'abord, j'aurais deux petites remarques avant. Napoléon, je m'excuse de revenir à Napoléon. Tout est permis dans Michel Midi. Il était un fin stratège. Il avait remarqué que celui qui contrôlerait Ceylan, c'est-à-dire l'actuel Sri Lanka, contrôlerait l'océan Indien. Donc cette vision stratégique de Napoléon n'a pas échappé à un certain nombre de gens. Et cela explique ce que nous vivons actuellement. Et il faut rappeler, Jean-Pierre, que les Britanniques ont instauré, je parle pour les plus jeunes, ou ceux qui n'ont pas reçu l'éducation scolaire qu'il fallait, les Britanniques ont construit un empire mondial, et la flotte était leur instrument fondamental, la Royal Navy, et donc, quelque part, les États-Unis ont un peu pris le relais de tout ça. C'est tout à fait exact. Et ça remonte donc assez loin, parce que j'évoquais Napoléon, les Français, par exemple, ont cherché à s'implanter assez loin, notamment à Trincomalie, c'est-à-dire dans le plus grand port en eau profonde de l'Asie du sud-est. Il existe une île qui se trouve stratégiquement placée dans la baie de Trincomalie, où les Français avaient installé une base militaire, dont ils ont été chassés, évidemment, par la suite, par les Britanniques. Alors ça, c'est une première chose. S'agissant des bases américaines auxquelles tu faisais référence, moi, je voudrais encourager les auditeurs à voir un film qu'ils trouveront facilement sur YouTube, qui s'appelle The Coming War on China, et qui a été réalisé par un très grand journaliste progressiste, très connu internationalement, qui s'appelle John Pilger. Alors, ça explique très très bien les choses, d'un point de vue stratégique, parce que toutes ces évolutions, dans le contexte de l'Asie du sud-est, avec en ligne de mire, donc, la Chine, sont pour les États-Unis réellement une préoccupation constante, et je voudrais, d'ailleurs, à titre d'exemple, parce que ça me semble très significatif, mais avant les événements que nous connaissons actuellement au Sri Lanka, et avant que Imran Khan ait été écarté de ses responsabilités au Pakistan, il y a eu une visite qui n'est pas indifférente, y compris à ce qui se passe en Ukraine, c'est la visite de la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, qui est très connue pour son fameux « Fuck the EU » lors des événements de 2014, c'est-à-dire Maïdan en Ukraine, lorsqu'elle a mis en place... « Fuck the EU » comme tout le monde n'est pas forcément bilingue, tu peux traduire, en m'excusant de t'obliger à dire des choses... L'Europe va se faire foutre. Voilà, va te faire foutre. L'Europe va se faire foutre parce que son ambassadeur à Kiev faisait remarquer quand même que, sur ce changement de gouvernement et la nomination d'une nouvelle équipe, il serait quand même bien de consulter les Européens, et bien elle avait dit qu'ils aillent se faire foutre, c'est moi qui décide, et Victoria Nuland, donc je signale au passage qu'elle est l'épouse de Robert Kaplan, c'est-à-dire un des principaux théoriciens du néoconservatisme aux États-Unis qui continue à imprimer sa marque sur la politique étrangère. Oui, et pardon Jean-Pierre, tu as parlé de 2015, mais elle joue un rôle encore très important aujourd'hui dans la politique internationale de Joe Biden. Absolument, elle est sous-secrétaire d'État et donc elle est directement impliquée dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, mais elle a ressenti le besoin de venir faire une tournée juste avant les événements au Sri Lanka et au Pakistan pour remettre de l'ordre dans la maison, en quelque sorte, et faire comprendre aux Sri Lankais, aux Pakistanais et aussi aux Bengalis qui ont eu le courage, il faut le signaler, de s'abstenir lors du premier vote de l'Assemblée générale qui visait à condamner la Russie, l'intervention russe en Ukraine. Ces trois pays se sont abstenus. C'est absolument intolérable pour les Américains. Elle est donc revenue leur expliquer qu'il fallait corriger le tir, en quelque sorte. Au Bangladesh, ça a été efficace immédiatement, ça s'est vérifié dans les votes suivants, mais par contre, en Inde, bien sûr, au Pakistan et au Sri Lanka, bon, là, les choses ont été beaucoup plus compliquées. D'où les événements actuels dans lesquels, je dirais, l'intervention directe des États-Unis est tellement caricaturale que dans le cas du Pakistan, Imran Khan a fait la démonstration d'un courrier adressé à l'ambassadeur pakistanais par les autorités américaines pour mettre en garde, y compris organiser, en quelque sorte, ce changement politique important. Et dans le cas du Sri Lanka, on voit l'ambassadeur des États-Unis, qui est une dame, qui est une femme, l'ambassadeur des États-Unis, intervenir directement comme si... Comme si elle était chez elle. Jean-Pierre, donc tu es en train de nous dire qu'il y a vraiment une connexion entre Ukraine, Pakistan, Sri Lanka, une série d'autres pays. Qu'est-ce que tu penses du commentaire qui est là sur Facebook de Manhuk, qui nous dit « La Troisième Guerre mondiale a réellement débuté, une guerre stratégique et silencieuse. » Il a raison ou il exagère ? Non, il a tout à fait raison. Et je le remercie de son commentaire. Et je peux même vous dire que le prochain titre du livre sur lequel nous travaillons avec quelques amis sera justement celui-là, c'est-à-dire « La Troisième Guerre mondiale a commencé en Asie ». Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada